Le longuement que je le souhaiterais, vous allez d'abord le découvrir et ensuite vous ferez plus longuement sa connaissance. Il signera ses ouvrages. Je l'ai découvert après la lecture d'un ouvrage magistral, d'un ouvrage essentiel, qui doit figurer dans toutes les bibliothèques, l'église oriste de l'histoire. Mais il n'a pas écrit que ce livre, mais je ne vais pas vous énoncer, donc, toute la bibliographie des œuvres de Jean Dumont. Mais l'église oriste de l'histoire, la révolution française ou les prodiges du blasphème, Isabelle la catholique, et surtout son dernier ouvrage, que je n'ai pas lu, il me le pardonnera, cela viendra d'ici quelques jours, la Controverse de Valladolid. Jean Dumont n'est pas un universitaire et nous aimons, dans cette université d'été, vous le savez, présenter des personnes très différentes. Des hommes de l'université et les meilleurs, vous avez pu le vérifier, mais aussi des hommes d'expérience, des soldats. Voilà, mais Jean Dumont, lui, c'est un éditeur à l'origine, c'est un grand collectionneur, et c'est aussi un militant. Il a été très jeune, engagé. Il a été le chef du service national étudiant, pendant le régime du maréchal Pétain, on lui doit les restaurants universitaires, entre autres choses. Il avait auprès de lui un fonctionnaire, c'est ça, rattaché, qu'il assistait, un fonctionnaire d'autorité du gouvernement, qui s'appelait François Mitterrand. Voilà, et il pourra vous en raconter beaucoup. On lui doit donc une oeuvre, une très grande oeuvre d'éditeur, et puis ensuite une oeuvre d'historien qui est allée aux sources. Il n'est donc pas de ces professeurs dont Simone Veil, que nous aimant tant, se désespérait. Simone Veil disait, je parle, bien entendu, je précise pas, mais il faut toujours, je parle de la petite philosophe recueillie par Gustave Thibon à Saint-Marcel-Lardèche, qui est un des grands esprits de ce temps, et Simone Veil regrettait toujours cette université formée de professeurs, ayant tiré ce qu'ils savent de professeurs, chargé d'enseigner des professeurs. Ça ne vise ni Xavier Martin, ni Jean de Viguerie, ça vise tout simplement cette mauvaise érudition qui n'est bâtie que sur la compilation de travaux sans revenir aux sources. Et donc Jean Dumont est allé aux sources, puisqu'il vit moitié en France, moitié en Espagne, pays qu'il aime particulièrement, et il me racontait hier l'anecdote, et vous le dira, ça c'est prodigieux, de sa conférence invitée devant la grande loge nationale de France pour défendre l'Inquisition espagnole. Vous voyez, tout arrive, un franc-maçon facétieux, donc avait trouvé le moyen de semer la perturbation comme ça au sein des loges. Alors, je pourrais vous en raconter pendant une heure, mais lui, je pourrais vous en raconter pendant 18 jours. Alors, vous avez la chance de la voir, il continuera à table, surtout pour les plus jeunes, je voudrais qu'il s'inspire de tout cet lycée. Voilà. Merci, cher ami. Vous avez donné pour titre à ma conférence quelques aspects de la désinformation historique contemporaine. Or, comme cette désinformation est partout, est constante, on pourrait organiser trois ou quatre universités d'été pour ne parler que de cela. Bon. Alors, donc, j'ai l'embarras du choix, c'est un grand embarras. Je crois d'ailleurs, c'est une petite remarque préliminaire, qu'il faudrait aussi penser à la désinformation de notre militantisme. Je veux dire par là qu'il ne faut pas partir, se nourrir uniquement d'idées toutes faites, par exemple, sous le rôle bienfaiteur du christianisme ou sous le rôle bienfaiteur de la monarchie française. Il serait important pour notre militantisme soit efficace que l'on étudie un peu le côté négatif de ces deux... Il y a par exemple, il y a un exemple qui vient tout de suite en esprit, n'est-ce pas, c'est que l'installation des Juifs en Europe et leur protection et leur pouvoir viennent d'une des grandes dynasties de la monarchie française, qui est la dynastie carolingienne. Ce sont des carolagiens qui ont installé dans l'Europe du Nord et l'Europe du Centre, n'est-ce pas, avec un statut dominant pratiquement et avec toutes sortes de privilèges qu'ont installé les Juifs. Bon. Il y a l'exemple frappant, n'est-ce pas, d'un de ces carolagiens, Charlemagne lui-même, ensuite son fils, n'est-ce pas, Louis le Pieux ou les Déponères, qui était d'ailleurs, qui propose d'ailleurs une Juive qui s'appelait Judith. Et il y a l'exemple, n'est-ce pas, de nombreux archevêques et évêques français, de conciles français, qui ont été obligés de prendre la défense contre l'empire carolingien, des populations contre des exactions juives, notamment le fait, n'est-ce pas, qu'ils se saisissaient des enfants, des enfants chrétiens, avec la protection du pouvoir, pour aller les vendre. Et alors ça, j'ai les sources espagnoles directes qui le confirment, pour aller les vendre, n'est-ce pas, aux califes de Gordou, aux émirs, puis, à l'époque c'était les émirs, c'est pas encore les califes, donc ça c'est la même chose. Et c'est les fameux esclaves chrétiens, des troupes de choc, n'est-ce pas, des émirs, puis califes de Gordou, qu'on appelle les slavons, et qui est en réalité des Français, saisis par les juifs privilégiés, à Verdun, le centre de l'organisation juive d'esclavage qui était à Verdun, qui était à l'époque, vous savez, le centre du partage carolingien, qui était une sorte de capital, Verdun à l'époque. Et il y a l'archevêque de Lyon, Saint-Agobard, son successeur à Molon, le fameux Zygmar de Reims, deux conciles, n'est-ce pas, n'ont parlé que de ça, à l'époque carolingienne. Enfin, c'est pour vous donner un exemple, il faut qu'on pourra, un jour, un juif pourrait nous sortir la chose. Je viens de voir, d'ailleurs, que dans ce livre, Les Juifs en Europe, il y a tout un chapitre expliquant comment la puissance juive, n'est-ce pas, au moment, grâce aux carolingiens, alors, avec des privilèges incroyables, sous le règne de Louis le Pieux, les juifs virent leurs privilèges, ça croit, c'est une juive qui écrit ça, n'est-ce pas, au point qu'il aurait été même permis d'être collecteur d'impôts, oui, en parenthèse, cette conjoncture flobarabe fut à l'origine d'un important épanouissement de la vie intellectuelle juive, les écoles rabbiniques du nord de la France, de la Vallée-Turin, etc., etc., dans le sud de la France, Narbonne, Nîmes, Montpellier, Marseille, Toulouse, depuis ces lieux, n'est-ce pas, du sud, la population du juif, juive gagna le nord et l'est, la zone des foires marchandes de Rouen, entre autres, les régions de Lorraine, de Champagne, du Lyonnais, du Limousin, vers 1066, les juifs français s'établirent dès lors en Angleterre, c'est-à-dire l'origine de la présence des carologiens, bon, et voilà, et de nouvelles communautés se fournirent dans des villes comme Magdebourg, etc., l'Autriche, la Bohème, etc., toute l'origine de la présence juive en Europe est carolienne, enfin, c'est un détail, mais enfin, ça serait intéressant de l'expliquer un jour, parce qu'il y a des textes magnifiques des conciles de l'époque, n'est-ce pas, contre l'excès de cette présence juive, que personne ne cite, notamment pas les défenseurs de la monarchie française, parce que c'est gênant, mais c'est pas gênant, c'est un fait. Alors, aujourd'hui, je ne veux pas parler de cela, simplement, je signale qu'il y aurait, si vous voulez, une désinformation critique de nos propres positions afin de les rendre plus solides et moins dillus. discutable, n'est-ce pas ? Alors, je vais parler surtout de la contreperse des Béatolites. C'est un exemple de désinformation récente, puisque vous l'avez probablement vu, ou beaucoup d'entre vous l'ont vu, il y a eu une célèbre émission de télévision, n'est-ce pas, une célèbre, un célèbre, je ne sais plus comment on appelle ça, reconstitution filmée, n'est-ce pas, de la contreperse des Béatolites qui a été faite par la télévision française sous la direction d'un certain Jean-Claude Carrière et qui a été ensuite rediffusée, je crois, quatre ou cinq fois, ce qui est exceptionnel, n'est-ce pas, tellement on y tenait. Bien. Cette reconstitution de la contreperse des Béatolites était évidemment une absurdité de A à Z. Elle visait à démontrer cette idée simpliste que l'Église avait été incapable de savoir si, lors de la découverte de l'Amérique et longtemps après, puisque cette contreperse a dû à 1550, c'est-à-dire 57 ans, 58 ans après la découverte de l'Amérique, l'Église avait été incapable de savoir jusqu'alors si les Indiens étaient des hommes et avaient une âme, n'est-ce pas, et que cette contreperse des Béatolites aurait eu pour objet de déterminer si en effet les Indiens effectivement étaient des hommes et avaient une âme, cela sous la présidence d'un personnage de cardinal en robe rouge, n'est-ce pas, qui était chargé d'informer le pape, qui posait les questions, qui était chargé d'informer le pape du résultat de la contreperse. Bon, tout cela est une absurdité complète, mais c'était particulièrement, c'est particulièrement intéressant de reprendre cette controverse, parce que, d'une part, elle était jusqu'ici très mal connue, et d'autre part, parce qu'elle fonde, nous allons voir, beaucoup de ce qui sont nos convictions sur l'importance décisive d'un christianisme de chrétienté, et non pas simplement d'un christianisme purement clérical. Alors, traiter exhaustivement de cette fabuleuse controverse qui opposa en 1550 et 1551, sur convocation de Charles K, Bartholomé de la Scassas et Erwann Inès de Sepulveda, est une nouveauté de triple et inséparable l'actualité et portée. Une nouveauté, parce que, jusqu'à la reconstitution de cette controverse, que je viens de publier en juin 95 de l'édition Cloutier-Rion, il n'existait aucune monographie complète sur le sujet en aucune langue, ni en espagnol, pas plus, notamment, en français qu'en espagnol. J'ai vite compris à mes déports le pourquoi de cette carence. La controverse de Valladolid est un océan. L'Atlantique immense, du plus aigu de la crise de conscience catholique sur la conquête et l'évangélisation de l'Amérique. Cette première grande mission post-apostolique, c'est la première, matrice de toutes les suivantes. Il faut savoir, en effet, qu'avant, il n'y avait pas de mission. Il n'y avait pas de mission catholique. Il y avait les croisades, mais il n'y avait pas de mission. Et qu'ensuite, par exemple, à l'égard des Noirs, eh bien, c'est un évangélisateur espagnol, l'AGBT espagnol, qui a été donné par la faculté comme le patron des missions à l'égard des Noirs, c'est Jean-Claver, n'est-ce pas, qui est un homme du XVIIe siècle espagnol. C'est donc la matrice, vraiment, de tout. Il faut savoir aussi que la mission propre de l'Église catholique, sous le nom de congrégation de la propagande, n'a commencé qu'en 1622. Jusqu'alors, il n'y avait pas de mission à Rome. Par exemple, le rôle de Rome a été pratiquement nul dans l'évangélisation de l'Amérique. Pour des raisons que je vais dire, nul en activité et en financement. car il faut savoir que l'ascense opulente papontée de la renaissance, dont les revenus sont assez remarquables, n'est-ce pas, n'a pas de pensée à centimes pour l'évangélisation de l'Amérique. Alors, cette première grande mission, donc, post-aposé, est une matrice de toutes les suivantes. Et en définitive, le son fondamental pour l'évangélisation d'aujourd'hui elle-même en Europe comme Outre-mer. Nous allons le voir. Les plus courageux des historiens ne pouvaient que s'effrayer de cette immensité dont je viens de parler. Les seuls textes de base de la controverse, en latin et en espagnol, lus in extenso ou longuement cités au cours des mois de débat dépassent les 2000 pages et atteignent presque les 3000. Et la documentation principalement latine et espagnole précisant l'environnement historique et doctrinal le plus direct est encore plus copieuse. Seulement reproduire cet ensemble de base donnerait un volume de la taille de la Bible ou une belle collection de volumes moyens. Quant à l'environnement un peu moins direct dont la connaissance est également indispensable pour l'Europe et pour l'Amérique, il est presque infini. c'est dire avec quelle inconscience j'ai entrepris mon travail sur le sujet. D'autant que beaucoup des textes sont pratiquement introuvables, non seulement en France mais encore en Espagne et en Amérique même. Je n'ai échappé au découragement ou à la noyade que grâce à 30 années d'études préalables de l'époque et surtout grâce à mes amis espagnols notamment ceux de la pastorale universitaire de l'archevêché de Madrid qui ont généreusement ils étaient une dizaine et ils ont consacré à ça six mois de leur vie recherché photocopier pour moi le plus introuvable. Il faut savoir par exemple que l'apologie le texte fondamental de l'intervention de la Scassas de l'apologie dans la Controverse de l'Hadride qui est un manuscrit d'ailleurs qui se trouve à la Bibliothèque Nationale de Paris un manuscrit gigantesque et latin n'a été publié qu'à 100 exemplaires en 1975 à Madrid et retrouver un de ces 100 exemplaires c'est une chasse dans la ville de Madrid assez extraordinaire et j'ai réussi à avoir la photocopie complète de ce manuscrit. C'est un débat mais il y a en Amérique 10 personnes au moins aussi importantes que la Scassas qui ont écrit et publié à Mexico en 1550 etc. dans des endroits impossibles qui sont tout à fait introuvables et ça a été une chasse pour moi pendant des années grâce à ses amis mais pour moi aussi dans la banlieue de Mexico notamment pour retrouver des textes dont on signale l'existence mais que personne n'a. alors la publication de mon travail s'insère je l'ai dit dans une tripatualité la première vient de la récente et fastueuse mise en scène par la télévision française d'une prétendue controverse de Béatéline à laquelle au printemps qu'on la rediffusa plusieurs fois fabrication typique de la sous-culture médiatique et de ses fantasmes dont l'auteur Jean-Claude Carrière se glorifia oui il est tout moins honnête de l'avoir respecté que le très loin la vérité historique on le comprend car s'il l'avait respecté comment aurait-il pu nous montrer comme il le fait une controverse de Béatéline ayant pour objet de déterminer enfin par l'église si les indiens étaient des hommes et avaient une arme comme si l'église dans ses bien connus sécheresses de cœur étroitesse d'esprit et à insensibilité écologico-antiraciste l'ignorait évidemment jusqu'alors tout comme l'inénarrable Michel Rocard selon l'inénarrable Michel Rocard l'église en outre anti-féministe vous avez vu s'était demandé pendant des siècles si les femmes avaient une arme imputation ridicule qui vient de reprendre la papesse de l'édition dans un livre dont toute la presse parle actuellement nous mentionnerait l'amie trop médiatiquement catholique Françoise Berni dès lors le personnage central de cette prétendue controverse de Valladolid télévisée fut un cardinal en robe rouge aussi obtu qu'infriolant et redoutable chargé par le pape de percer cet incendable énigme de l'humanité ou de la non-humanité des indiens et de l'en informer selon une manie de l'antique catholicisme médiatique qui avait déjà mis en avant un semblable cardinal dans le film Mission que peut-être beaucoup d'entre vous ont vu qui est d'ailleurs un fort beau film pour y dessiner cette fois au nom toujours du pape l'abandon à la soldatesque et aux esclavagistes des indiens des réductions jésuites du Paraguay abandon qui en réalité je le signale n'exista n'a jamais existé en quoi que ce soit ni de conception ni de fait pourquoi se gêner d'ailleurs toute la presse même souvent la presse catholique dans son ignorance et son conformisme qui avançait saluèrent de ses approbations émues cette lamentable fabrication selon la formule de mon ami Jacques Ers ancien directeur du département d'études médiévales de la Sorbonne en compagnie de qui j'avais visionné comme on dit cette émission et notre temps de l'église étant ce qu'il est on vit même un évêque celui de Montpellier invité l'auteur en cours de carrière de cette émission pour lui faire répandre dans son diocèse sa conception au goût du jour de l'histoire catholique bien sûr rien de ce qui ne fut montré à la télévision ne tient absolument rien en réalité à peine Christophe Colomb rentré de son voyage de découverte qui je le rappelle est d'octobre la découverte est d'octobre 1492 à peine Christophe Colomb rentré ce qu'il fut au début de 93 les bulles pontificales de 1493 avaient fait obligation en voie d'Espagne je cite en vertu de la sainte obéissance d'envoyer en Amérique des missionnaires propres doctes et expérimentés son terme au même début pour évangéliser les indiens des indiens tenus donc d'emblée par l'église sans la moindre hésitation pour des hommes ayant une âme ce qu'il fallait les évangéliser le fameux cardinal de 1550 n'aurait rien eu à apprendre à la papauté sur ce sujet qu'elle n'ait connu déjà dès l'origine 57 ans plus tôt au reste mieux encore il ne pouvait y avoir et il n'y avait jamais eu dans la vraie controverse pas plus d'ailleurs qu'au paragu et de mission pareil cardinal car les femmes d'Alexandre VI à Jules II d'Adrien VI à Paul III avaient délégué au roi d'Espagne leur pouvoir la responsabilité en matière d'évangélisation de l'Amérique par des bulles solennelles les monarques espagnols patrons et vicaires apostoliques de l'église américaine prenaient donc seuls les décisions à l'égard de celles-ci ils érigeaient par eux-mêmes les lieux de culte choisissaient par eux-mêmes les évêques le pape se contentant de les instituer canoniquement créaient ou modifiaient eux-mêmes les diocèses comme le dit un savant canoniste de l'époque missionnaire français d'Amérique dans le patronat espagnol et il y en a eu beaucoup l'évangélisation de l'Amérique est en grande partie française à l'intérieur du patronat espagnol comme le dit un savant canoniste donc missionnaire français d'Amérique qui s'appelait Jean Fouchy ils ordonnaient par eux-mêmes ce qu'ils jugeaient les rois les rois d'Espagne ordonnaient par eux-mêmes ce qu'ils jugeaient être l'utilité de l'église comme si elle émanait d'eux à leur seul frais considérable car de même qu'ils choisissaient les missionnaires et devaient assurer leur nombre nécessaire ils se subtiquaient donc à l'église n'est-ce pas aller enseigner toutes les nations le devoir de l'église était en réalité n'est-ce pas le fait l'obligation la fonction des rois d'Espagne alors de même qu'ils choisissaient les missionnaires et devaient assurer leur nombre nécessaire ils devaient payer leur coûteux voyage outre-Atlantique leur protection leur entier entretien tous les frais et fournitures du culte on voit par exemple dans les réductions jesuites du Paraguay les réductions n'ont tenu que parce que chaque curé d'une réduction recevait un traitement du roi d'Espagne que l'huile pour la lampe qui était devant le sanctuaire était payée par le roi d'Espagne le vin pour dire la messe était payé par le roi d'Espagne les cloches étaient fournies par le roi d'Espagne etc etc les prêtres leurs souliers leurs tuniques leurs habits sacerdotaux tout était payé par le roi d'Espagne pas par l'homme pas par les autres religieux par le roi d'Espagne alors tout le rendu entretien tous les frais et fournitures du culte et toute la partie non financée par les indiens convertis des constructions d'églises de pouvents de collèges et hôpitaux qui furent innombrables et splendides comme l'ont souligné deux non catholiques Américo Castro le grand professeur de Princeton et Arnold Torini le grand historien anglais pour savoir si ceux d'entre nous qui sont allés au Mexique au Guatemala ou au Colombie ou au Bérou savent comme le dit Américo Castro comme ça de Princeton que ce sont de loin les plus belles régimes d'Amérique n'est-ce pas au point de vue de l'art il y a une province comme la province de Oaxaca au Mexique qui est au sud au sud-est de Mexico et bien la province d'Oaxaca est plus riche en architecture de la Renaissance que beaucoup des provinces françaises ou espagnoles ou même italiennes c'est prodigieux n'est-ce pas il y a des choses absolument admirables il y a un art indocrité absolument admirable mais tout ça est financé par les voies d'Espagne je donne dans mon livre par exemple une liste je prends pendant l'année de la controverse de Palladolide les ordres de paiement donnés par la monarchie espagnole soit par le roi lui-même soit par son conseil des Indes qui était le gouvernement espagnol de l'Amérique au temporel et au spirituel je donne les décisions de paiement c'est affolant n'est-ce pas tout était payé de A à Z lorsqu'on ouvrait un collège lorsque les franciscans ouvraient un collège pour les indiens à Mexico le fameux collège de Santa Cruz n'est-ce pas de la Sainte Croix tout était payé par le roi d'Espagne lorsque s'ouvrait une université par exemple comme celle de Mexico et celle de Lima qui ont toutes les deux été ouvertes d'ailleurs l'année même de la contre-materie de l'île en 1551 toutes les bourses pour les indiens étaient payées par qui ? par le roi d'Espagne un historien français d'origine espagnole un supérieur général de Conglégation qui s'appelle le très révérend père Terradas a fait le calcul il a constaté n'est-ce pas que dans chaque période de 4 ans le financement par l'Espagne de l'évangélisation de l'Amérique et d'ailleurs d'une partie de l'Asie on va y venir tout à l'heure notamment des Philippines n'est-ce pas avait coûté de quoi financer tous les 3 ou 4 ans une invincible armada une des causes de la décadence de l'Espagne est dans le financement gigantesque de l'évangélisation américaine c'était des sommes énormes alors l'information et l'orientation résultant de la controverse que la controverse de Valladolid en 1550 et 1551 que les rois d'Espagne avaient seuls convoqués l'Église n'y est pour rien étaient donc destinés à eux seuls et ils en tireraient seuls la conclusion sans la moindre présence ou intervention de quelque cardinal que ce soit selon les seuls avis de leurs 15 collaborateurs et conseillers ce qu'on appelle la jeute la réunion spéciale de la controverse chargée d'entendre le débat entre Las Casas et Zébouleda et d'éclairer en conséquence la décision royale ainsi la controverse de Valladolid qui a duré en tout n'est-ce pas une controverse gigantesque c'est pas une journée ce sont des mois entiers en 1550 toute la fin du mois d'août et tout le mois de septembre puis ça a repris en 1551 tout le mois de mai et tout le mois de juin c'est une controverse qui a duré entre 3 et 4 mois d'où son immensité ainsi la controverse de Valladolid fut spécifiquement et profondément l'information contradictoire préparant l'examen de conscience personnelle d'un monarque charlequin également vitère apostolique et pleinement évangélisateur au regard de ses responsabilités plus encore spirituelles que temporelles cas uniques dans l'histoire car de même qu'il n'y a jamais eu de controverse française ou hollandaise ou anglaise sur leur juste conquête d'Amérique n'est-ce pas il n'y a jamais eu pour la bonne raison que ni la France ni l'Angleterre ni la Hollande n'avaient reçu un mandat pontifical créant à leur monarchie des devoirs particuliers n'est-ce pas leur seul droit leur seul titre les seuls titres de la France de la Hollande ou de l'Angleterre à la conquête de l'Amérique était le droit du conquérant et du premier occupant point final c'est-à-dire que les espagnols se posaient étant donné leur responsabilité spirituelle n'est-ce pas se posaient la question des justes titres de leur présence en Amérique ce qui est le sujet de la controverse de l'Amérique et l'information d'une qualité exceptionnelle dans l'église post-apostolique car l'église d'Espagne a alors atteint avec projection mondiale le sommet de la théologie dogmatique de la théologie morale et politique de la mission et de la charité avec en théologie n'est-ce pas un Melchior Cano ou un Dominique de Soto qui sont considérés toujours aujourd'hui comme des des théologiens dominants qui étaient des membres d'ailleurs de la jeune tous les deux n'est-ce pas ils étaient parmi les 15 personnes chargées d'écouter et de décider sur ce que disaient Las Casas et Sékoule Véda un François de Vitoria très connu comme père du droit international un Ignace de Loyola tous les mêmes époques n'est-ce pas et dans la mission et Jean-François Xavier etc et un Jean de Dieu dans la charité c'est devant n'est-ce pas cette église d'Espagne qui a atteint à ce moment-là un niveau extraordinaire n'est-ce pas que va s'adunir la conférence entre de nombreux autres dont personne ne nous parle jamais notamment en Amérique injustement méconnu dont l'un des plus grands apôtres américains et visionnaire de la haute renaissance chrétienne l'extraordinaire Vasco de Piroga adversaire lui aussi de Las Casas cette première actualité d'une controverse aussi spécifique est inséparable déjà je l'ai annoncé d'une portée d'une leçon car la spécificité du débat de Bayadolide nous rappelle d'où est venue la majorité en nombre du catholicisme d'aujourd'hui cette majorité en Chaisie est formée par les plus de 400 millions de catholiques sud et centre américains voire nord-américains pour des dizaines de millions d'anciens hispanoh-américains aux Etats-Unis 60 millions d'anciens hispanoh-américains voire encore philippins les seuls catholiques majoritaires dans leur pays et vous avez vu que récemment le pape a pu réunir à Manille n'est-ce pas des millions de catholiques et bien les philippines furent évangélisées aussi à partir de l'Amérique espagnole car il faut savoir que les philippines dépendaient du vice-envoi espagnol du Mexique et appartenaient de ce fait au patronage vicarié apostolique d'Amérique d'elle et de lui partir en outre dès les années 1570 les premiers évangélisateurs modernes de la Chine si on met à part les franciscans du 13e siècle les premiers martyrs du Japon 1597 qui sont tous à part les japonais qui sont tous des missionnaires espagnols du patronage espagnol et au 18e siècle c'est généralement inconnu de nos français mais les premiers au 18e siècle les premiers martyrs du Tonquin sont aussi les missionnaires espagnols avant qu'existe je le rappelais tout à l'heure la propagande romaine c'est à dire la mission romaine puis toujours indépendamment d'elle après sa création opérative en 1622 ainsi la majorité du catholicisme d'aujourd'hui est née non de l'infulsion du travail et du financement direct de Rome mais du don sans limite pendant plus de trois siècles d'une nation particulière la nation espagnole ou la portugaise le cas est semblable en un don massif de chrétienté nationale missionnaire par le moyen d'une structure de type constantinien c'est à dire où le pouvoir spirituel était aussi dans les mains du pouvoir temporel tout cela tout cela même qu'une certaine église pré- et post-conciliaire a fait et fait profession de disqualifier et d'aborer or de même que l'on peut se demander quels auraient été réellement leur enseignement et la diffusion d'églises primitives sans la protection que lui apportèrent Constantin et ses successeurs on voit clairement que sans la nation espagnole constantinienne une bonne part de la majorité du catholicisme d'aujourd'hui aurait eu toute chose de ne pas exister de même encore qu'une relecture des apologies constantiniennes car elles existent de saint Ambroise de saint Augustin de saint Géraud ne serait pas inutile en un temps où nos structures sont si destructrices de christianisme il serait juste qu'un peu de retenue tempèrent les dénonciations antinationalistes venues d'Europe depuis les années 1925 et tout récemment encore d'une Rome en fait fortement débitrice des nations de chrétienté et qui ne rappelle guère cette dette même lorsque le pape réunit des poussillements aux Philippines excroissance outre-pacifique du vicarié apostolique de la monarchie espagnole sur l'Amérique la deuxième actualité concerne l'ascassas la deuxième actualité d'une reconstitution d'un véritable contraverse méadolite concerne le dominica l'ascassas dont le cinquième centenaire de naissance en 1984 avait porté la figure au pinacle libérationniste et là aussi nous retrouvons l'actualité promotion redoublée en 1992 lors du cinquième centenaire de la découverte de l'Amérique à l'initiative des tenants de la théologie de la libération par des célébrations voulues pénitentielles qui ont eu lieu un peu partout en Amérique pour demander pardon de la conquête et même de l'évangélisation selon l'ultime du message l'ascassien prenez dès lors force de loi historico-médiatique les affirmations des turiféraires surtout français d'ailleurs une chose très curieuse c'est que dans le dévoiement de l'esprit concernant toute cette époque les français sont toujours en premier rang les tordus sont toujours français historiens tordus dans cette affaire sont français en majorité de trois ans alors connaît dès lors force de loi historico-médiatique les affirmations des turiféraires surtout français du dominicain selon lesquelles dans la controverse de 1550 1551 ce fut c'est pour levé d'un le vaincu ainsi le dit Marianne Manelot professeur à la somme et l'ascassas qui ainsi le dit l'excellent père André Vincent que j'ai connu personnellement mais qui est un angiographe excessif de la somme or l'analyse détaillée et concrète de la controverse à laquelle je me suis livré montre radicalement le contraire sur la totalité de ces cinq aspects centraux c'est pour levé d'as assure l'avantage avec deux fois un avantage et deux fois un avantage écrasant l'ascassas l'ascassas n'obtient l'avantage sur aucun aspect on sera bien étonné de sa piètre prestation c'est-à-dire l'ascassas mélange baroque de maladresse de partialité de dérapage de surenchère de contradiction et d'hésitation face à un adversaire cohérent et vigoureux dont presque personne nous parle mais je suis frappé dans l'université d'été qui nous réunit d'avoir entendu faire l'apologie de tout ce que représente cette oublée d'art lorsqu'on dit que monsieur Marcel de Corte a souligné l'importance n'est-ce pas de la pensée aristotélicienne notamment dans le domaine politique et bien il faut savoir que le grand traducteur d'Aristote du grec au latin qui est utilisé jusqu'à aujourd'hui c'est ces boulevés d'art dont je viens de parler n'est-ce pas qui était un des plus grands zéninistes et latinistes de l'Europe de l'époque et qui avait d'ailleurs qui était une traducteur officielle à Rome n'est-ce pas d'Aristote et ces boulevés d'art aussi n'est-ce pas vous le verrez qui insistent sur le caractère fondamental de la loi naturelle qui est aussi importante que l'évangélisation ce qu'a Marcel de Corp ou même les Charliers puisque personnellement j'ai bien connu Henri Charlier dans l'année 1942 pendant laquelle j'avais eu François Mitterrand comme collaborateur et et bien Henri Charlier avait la même pensée finalement n'est-ce pas le respect de la loi naturelle est fondamental pour l'évangélisation il n'y a pas d'évangélisation sur la loi naturelle alors face à un adversaire donc cohérent et rigoureux un adversaire humaniste et théologien collaborateur des peuples des d'Épâques oui parce qu'il était l'ami personnel et le collaborateur de Clément 7 qui était son protecteur d'origine qui était le cardinal Jules de Médicis et confesseur impérien car cette médaille a été confesseur de Charles V et précepteur de Philippe II vous voyez c'est un personnage finalement très très important bien plus intéressant que la catastrophe mais personne n'en parle dont le prestige restera vivant dans toute l'Europe jusqu'au début du 19ème siècle ce qu'on nous a laissé ignorer oui il faut savoir qu'à la fin du 18ème siècle l'académie d'histoire espagnole publie une des plus magnifiques éditions de cette époque non seulement en Espagne mais en toute l'Europe c'est un travail admirable de typographie de mise en page d'illustration de relure qui est les œuvres complètes de cette boule-bédard en 1780 c'est à dire deux siècles et demi après sa mort il est notamment l'auteur de la plus la plus bruyante la plus remarquable histoire ce qui était l'historiographe de Charlequin il a écrit dans ses quatre volumes des œuvres complètes et deux volumes qui sont l'histoire malheureusement latine de Charlequin n'est-ce pas qui est la plus profonde la plus intéressante alors que pendant ces près de trois siècles suivant la controverse l'ascassas sera de plus en plus oublié et rejeté ce qu'on a aussi oublié de nous dire oui quand le jacobin Grégoire sera le premier en 1801 l'apologie de l'ascassas il s'indignera à juste titre d'ailleurs du fait que C'est Poulveda a eu cette magnifique édition qui est dans des bibliothèques de toute l'Europe de ses œuvres complètes alors qu'en 1801 il n'y a pas une seule édition nulle part des lettres de la cradence qui est un inconnu complet c'est une refabrication du 19ème siècle et du 20ème siècle il n'existe pas en dehors de cette refabrication ce qui est intéressant aussi ce qui montre n'est-ce pas à quel point les idées en cours aujourd'hui sont souvent l'effet d'un militantisme astucieux d'une reconstitution nous nous ferions bien de nous inspirer pour d'autres manœurs plus sûres alors comme je l'ai dit comme ça l'alignera en 1801 le premier panégériste monnerre de la Scasas le propagandiste Jacobin Grégoire C'est Poulveda aurait eu droit peu avant à une magnifique édition de ses œuvres complètes par l'Académie Espagnole alors qu'en 1800 il n'existera nulle part d'édition des hommes de la Scasas en fait là encore les vrais spécialistes savaient l'échec de la Scasas dans la controverse l'américain Lewis Hanke qui est un grand spécialiste de la Scasas et de toute cette époque ou le mexicain également remarquable Edmundo Gormann pas nous c'est-ce pas toute notre critique universitaire représentation universitaire aux militantes de cette époque nous avait fait part à la victoire de la Scasas c'est pas vrai du tout excepté en fait tout récemment au moment où j'étudiais ce débat en 1992 des français Carmen Mernand professeur à Sanbonne et Serge Pusinski du CNRS qui notaient enfin c'est les premiers français à l'avoir noté dans leur histoire du Nouveau Monde que je me recommande qui est un très beau livre que c'est Poulveda exposa ses thèses avec talent que la Scasas les caricatura et affirma être sorti vainqueur de la controverse sans qu'on en soit persuadé de nouveau l'actualité de la controverse est ici inséparable d'une portée et d'une leçon car le débat a démontré clairement dès 1550 l'infondé des thèses indianistes et libérationnistes dont l'idéologie religieuse aujourd'hui dominante une idéologie religieuse écologico-thier mondiste nous rebat les oreilles c'est si vrai que dès le tournant de la fin du 16ème siècle le sillage lascassien affirmant l'existence chez les indiens d'un modèle d'humanité d'emblée parfait et intouchable ce sillage se confirma inadéquat à la réalité inutilisable et s'effaça s'imposa au contraire l'exigence s'époule vegan d'une dotation d'humanité ce sont les propres termes qui l'envoient visant à réaliser une assomption de la condition naturelle des indiens dans le personnel l'économique et le social comme dans le religieux et en même temps dès lors pris sa remarquable extension la gigantesque entreprise des réductions qui furent loin de n'être que jésuites comme on le croit souvent en France et de se limiter au seul Paraguay ces réductions assurèrent en Amérique une remodélation profonde des sociétés de l'ensemble travail gigantesque de l'ensemble des sociétés natives selon ce principe tous ces pulvéniens a répété je cite un texte d'époque répété à satiété que l'indien pour être chrétien devait d'abord être un homme et vivre en tant que tel comme personne humaine ce doit le grand missiologue de l'époque le jésuite français de la Costa confirma dans son formulation plus vigoureuse il est inutile d'enseigner le divin et céleste à qui ne vit pas et ne comprend pas l'humain la magnifique réussite de l'évangélisation espagnole qui fit très vite et profondément de tout le nouveau continent un continent catholique et là je cite stable pacifique et prospère comme le rappelle aujourd'hui un témoin un témoin aussi peu contestable que le prix nobel mexicain Octavio Paz métisse d'indien fut ainsi le lait authentique de la vraie controverse et de sa vraie conclusion tout ça est très important capital finalement celle-ci l'aigront notamment à notre siècle d'admirable fidélité indienne telle celle des christeros des années 1935-1930 au Mexique luttant héroïquement et victorieusement avec les descendants des conquistadors contre la déchristianisation violente entreprise par les sans-dieux bolsuvaisans du Mexique telles aussi les dévotions mariales multitudinaires et fraternelles celles de Guadalupe au Mexique celles de Copacabana et de Cocharkas au Pérou que la remodélation des sociétés natives est faite et maintenue culturellement indienne sans aucune intervention dans les trois cas des espagnols ce sont des dévotions strictement indiennes selon la remarque de l'historien mexicain d'aujourd'hui Miguel León Portilla voilà qui nous introduit à la troisième et dernière actualité d'une reconstitution authentique dans la controverse de Valladolid une troisième actualité tragique abominable celle du génocide à répétition pratiquée par une autre catholicité apparemment modèle du tiers monde la catholicité du Rwanda Gourouli etc une catholicité produit parfait à travers un clergé progressiste du schéma lascassien exigeant de s'en tenir à une évangélisation purement religieuse dans le respect total et même disons le mot béat des sociétés natives il est sans ainsi subsister le substrat tribal qui ne vit pas et ne comprend pas l'humain je vous rappelle c'était la formule employée par le grand messialogue de procédé à Costa jusque dans d'irrépressibles et infinies oppressions et massacres le contraire exact de l'évangélisation conçue en profondeur selon Sepulveda dans le personnel économique et le social comme dans le religieux qui a elle cette évangélisation américaine selon le modèle de Sepulveda éradiquée totalement du nouveau monde les abominations là pourtant et peut-être plus encore également et massivement présentes à l'origine je rappelle l'anthropophagie généralisée dans toute l'Amérique aussi bien chez les les Iroquois faisant cuire les missionnaires jésuites n'est-ce pas que les Guaranis du Paraguay qui se mangeaient entre eux dans leur soulerie collective l'anthropophagie généralisée elle a disparu entièrement on ne se dirait pas exactement la même chose que l'Afrique l'anthropophagie les immolations et guerres sacrificielles vous savez ce qu'il en était n'est-ce pas de ce massacre de cet hécaton permanent des civilisations aztèques et mayas qui ont fait dire à Jacques Sustel qu'on se demande ce qui serait passé si les espagnols n'étaient pas arrivés c'est que de même que la civilisation maya avait pratiquement disparu des gens arrivés des espagnols la civilisation aztèque avait pratiquement disparu parce que c'était dès lors entre 20 000 et 80 000 jeunes gens et enfants massacrés chaque année n'est-ce pas pour la civilisation aztèque ce qui était vrai d'ailleurs aussi chez les Chimchas qui occupaient n'est-ce pas tout le centre de l'Amérique du Nicaragua à l'Équateur c'était les mêmes sacrifices c'était les mêmes sacrifices chez les Incas chez les Guarani partout tout ça a été éradiqué ça n'existe plus c'est quand même fantastique les opérations et massacres inter-tribaux aussi ont disparu dont il faut bien remarquer donc contrairement à ce qu'il en est pour l'Afrique l'actualité ne nous apporte d'outre-Atlantique catholique aucune nouvelle d'affreuse résurgence de massacres et d'anthropophagie et tout le contraire par le multitudinaire fraternel des dévotions et de la lutte contre la déchristianisation dès lors en un témoignage qui serait comique si les faits n'étaient pas aussi offreux évêques et missionnaires d'Afrique font un vrai coup un peu tard et à qui mieux mieux du Sepulveda et de la Costa sans le savoir monseigneur Mgr Boudoudira président de la conférence épiscopale du Burundi pays jumeaux et lémifrof du Rwanda constate s'adressant en avril 1994 à Jean-Paul II au cours de sa visite à Delimena là où pourtant 60% des habitants sont des catholiques très pratiquants continuent j'hésite toujours Mgr Boudoudira c'est pour moi qui parle continuent à se développer une véritable culture de la mort idem chez les aztèques et les mayas et les autres un totalitarisme trop centrique c'est la même chose puisque les aztèques sacrifiaient notamment tous leurs prisonniers n'est-ce pas tout semblable à ce qu'avait été mais ont été éradiqués en Amérique la culture de la mort et le totalitarisme trop centrique des aztèques au Mexique et des Guarani au Paraguay pour ne parler que d'eux nous nous rendons compte à vous pour conclure l'évêque africain parlant au pas que dans la conscience de nos concitoyens il y a une zone d'ombre que l'évangélisation n'a pas encore atteinte cette zone d'ombre contre laquelle dès 1550 ne cessait de mettre en garde ces boulevers dans l'Ouganda autre pays du centre de l'Afrique il en est de même là c'est d'un père blanc qui s'appelle Franz Pache un Suisse qui en 1994 aussi redit exactement Acosta et les promoteurs des réductions par dessus quatre siècles c'est fascinant finalement tout ça en ces termes il est inutile de prêcher les valeurs chrétiennes à un peuple qui ne connaît pas la paix il nous faut d'abord aboutir à ce que cessent les attaques ensuite viendra le reste c'est à dire de l'évangélisation on le voit la portée la leçon inséparable à nouveau de cette actualité dernière de la controverse des Péasolides ne peuvent être plus fortes plus éguerrantes pour que vienne le reste il n'y a pas d'autre chemin que celui de la remodélation des sociétés un chemin ouvert dès 1550 dans la réplique donnée par Sébouleda à Las Casas mais ce qui était possible alors grâce au vicariat apostolique laïque de chrétienté unissant intimement temporel et spirituel à travers une nation toute et directement responsable ne l'est plus dans une église devenue exclusivement religieuse particulièrement clérical et indistinctement mondialiste la scène laïcité entre guillemets comme on dit qui est en fait tout temporel l'anti-nationalisme et l'anti-colonialisme ont fait leur oeuvre on a les mains blanches mais on n'a plus de main et ce n'est pas vrai hélas qu'à l'égard du tiers-monde tout le discours et toute l'action d'une certaine église quant à l'ensemble des mœurs et les sociétés même les plus développées ou remarquez-le se développe aussi une véritable culture de la mort tout ce discours toute cette action se trouve bridée par une semblable inopérance comme le notait avec actualité Claude Barthes dans un numéro d'avril 1994 de la revue catholique 4 vous connaissez peut-être que je vous recommande l'église s'est laissée emprisonnée par la laïcité et l'impunité du temporel qui en résulte dans un discours purement moralisateur et défensif un discours d'après coup comme celui de l'évêque et du missionnaire au Gurundi et en Ouverda il en serait tout différemment ajouté Claude Barthes si non seulement le péché engendré par les structures parce que nous en sommes là maintenant nous ne sommes pas devant l'évangélisation grâce aux structures dans le modèle constantinien bien appliqué nous sommes dans l'inverse nous sommes dans le péché engendré par les structures il en serait tout différemment donc ajouté Claude Barthes si non seulement le péché engendré par les structures mais les structures produisant le péché étaient visées mais alors on contreviendrait aux sacro-saintes celles laïcité démocratie relativiste liberté religieuse devenue forteresse de l'erreur égalité inconstionnable des races et des sociétés tout lègue en fait on vient de l'expliquer tout à l'heure n'est-ce pas des lumières anti-chrétiennes non de la tradition catholique en 1550 on n'était pas ligoté par ses concessions ou facilité ou illusion productrice d'impuissance on pouvait prendre l'offensive et gagner la guerre ces poulbédas pouvaient le rappeler et le faire passer dans les faits écrivant dans son apologie contre la scassas en se fondant sur un traité du pape innocent 4 le pouvoir du Christ communiqué à ses vicaires se réfère aussi au bien temporel en tant que celui-ci s'ordonne au bien spirituel le pape a donc le pouvoir dans toutes les nations non seulement de faire prêcher l'évangile voyez le seulement mais aussi d'obliger les peuples s'ils le peuvent à observer la loi naturelle à laquelle tous les hommes sont soumis le pouvoir s'ils le peuvent aujourd'hui l'église s'est vu enlever et s'est enlevée elle-même le moyen de tout pouvoir il faudra bien pourtant reprendre l'offensive sortir du défensif du seul testimonial résiduel où nous sommes aujourd'hui faire en sorte que l'évangélisation atteigne à nouveau dans toutes les nations et dans tous les peuples les zones d'eau voilà applaudissements applaudissements Merci.